... Oui, merci, M. le Président. Dans cette affaire, tout le temps, les partis civils ont été pressés pour que ce dossier soit examiné le plus rapidement que possible. Nous les avons suivis sur tous les toits, à tout moment et à tout instant, pour que ce procès s'ouvre, pour que les débats aient lieu dans cette affaire. Les partis civils suivent cette affaire depuis les événements, ce qu'aujourd'hui. Elles sont suffisamment informées, elles sont suffisamment prêtes, contrairement, par exemple, aux accusés, dont le dernier qui vient d'être interrogé suffisamment, ces avocats sont maintenant d'ailleurs qui ont été constitués dans cette affaire. Donc on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Nos clients, pour rejoindre les deux précédents, sont privés de leur liberté. Et personne ne peut ici indiquer avec exactitude le temps que ce procès va prendre, à quel moment ce procès va finir. Et personne ne peut prédire votre décision. Même le tribunal lui-même ne peut pas prédire une décision à l'instant. Nos clients qui continuent à garder la prison pendant que la liberté soit la règle, et s'ils sont acquittés, comme nous sommes en matière criminelle, où est-ce qu'ils vont pleurer pour obtenir réparation ? Ça n'existe pas. La liberté n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Donc, sur le président, cette demande ne peut pas prospérer. Les débats, à mon avis, doivent continuer. D'une part. D'autre part, vous avez suivi M. le procureur de la République, presse au tribunal, qui vous a indiqué clairement qu'il a de nouvelles réquisitions à vous présenter demain. C'est très important, et je vous prie d'en tenir compte. Si le parquet a de nouvelles réquisitions à présenter au tribunal, en tant que poursuivant, je crois que les débats doivent continuer demain. On ne peut pas accepter ce renvoi. En tout cas, en ce qui concerne le colonel Calonzo et l'agident Ablaï Keta, qui sont dans cette affaire et qui sont privés de leur liberté, et pour lesquels on ne peut même pas formuler de demande incidente de mise en liberté, je vous prie, M. le président, d'accepter que le procès se poursuive demain, comme indiqué d'ailleurs par le calendrier convenu par les partis. Je vous remercie. Merci, M. le président. Je n'interviens pas par rapport à la demande de renvoi sollicité par les partis civils. Pourtant, c'est la parole que vous est donnée pour ça. Oui, une demande a été greffée à cette demande de la part du procureur de la République, M. le président. Le procureur n'a pas fait de demande pratiquement. Il vous a informé de renvoyer à demain qu'ils ont fait des diligences. Est-ce que c'est une demande ? Non, ça, on doit... Nous répondons, M. le président. Allez-y, maître, allez-y. Ça, ça nous inquiète, M. le président. Ça nous inquiète dans la mesure où il n'a pas été une demande. Parce que vous avez la parole sur la demande de renvoi, s'il vous plaît, maître. Ne compliquez pas ce qui est simple. D'accord. Tout ce qu'ils ont parlé, ont parlé de cette demande-là, sur cette demande de renvoi. D'accord, M. le président. C'est bon. M. le président, honorable membre de la cour, dans ma façon d'agir, il est très rare que je m'oppose à une demande de renvoi. Parce que, M. le président, comme il l'a dit tout à l'heure, le procès, surtout le procès pénal, il est caractérisé par le contradictoire. Mais ce procès a un élan assez particulier qui devait amener les partis civils à être prêtes. En règle générale, une partie civile s'empresse. Un plaignant, il est toujours pressé. Nous ne comprenons pas pourquoi c'est maintenant qu'il faut reculer. ça, de notre côté, nous ne comprenons pas du tout. C'est pourquoi la défense de colonel Moussa Tchébolo-Kamara s'oppose fermement à cette demande de renvoi. d'autant plus que il y a des personnes, ces accusés, qui sont en prison. Nous avons formulé des demandes de mise en liberté ici. Les partis civils se sont formellement opposés à ces demandes. D'ailleurs, pour moi, la question ne devait pas se poser. Mme Jokamé l'a dit, en temps normal, le parquet cite les partis civils. Et c'est à cette occasion que ce débat peut avoir lieu. Mais je vous comprends pourquoi vous posez la question. C'est l'élan particulier de ce procès. Donc nous nous opposons fermement à cette demande. Je vous remercie. Merci M. le Président. Je pense que la partie civile divisée veut profiter de l'occasion pour fabriquer soit les pièces ou bien préparer davantage leurs clients. Donc, M. le Président, nous nous opposons catégoriquement et à la dernière énergie le renvoi de cette affaire. Je vous remercie. Merci. Merci M. le Président. M. les assesseurs. M. le Président, nous pensons que ce procès a été appelé de tous les voeux réclamés de part et d'autre. Et aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Il y a quelques temps, personne ne pouvait imaginer que ce sera le cas. Et je crois que s'il doit y avoir dans ce procès des personnes qui doivent se bousculer pour que le rythme qu'on a atteint dans ce procès se poursuive, il doit bien s'agir des parties civiles. C'est pourquoi, moi, j'aurais souhaité que nos confrères des parties civiles qui viennent souvent ici d'ailleurs avec leurs clients, qu'ils puissent tout mettre en oeuvre pour que les parties civiles, les victimes soient là à compter de demain, M. le Président, pour nous permettre d'aller en plein dans le contradictoire que ceux qui accusent nos clients qu'on puisse maintenant à visa découverte, les découvrir et que, yeux dans les yeux, ils puissent rapporter la preuve des accusations articulées jusqu'à là contre nos clients. M. le Président, nos clients aussi ont besoin d'être situés sur leur sort et dans le meilleur délai. Donc, même un renvoi d'une minute nous semble être un renvoi des trous, M. le Président. C'est pourquoi, en ce qui nous concerne, nous sollicitons respectueusement que cette demande-là soit rejetée parce qu'elle ne plaide pas en faveur de la bonne continuation de ces procès criminels. Et en le faisant, vous aurez dit le droit et je suis convaincu autant que tous mes confrères qui m'ont précédé que dès demain, vous aurez toutes les victimes dans cette salle et nous serons à même aussi de les interroger comme les accusés ont été interrogés par toutes les parties dans ces procès. C'est cela le procès pénal et je vous remercie. quel que soit votre réaction à cette demande, croyez, M. le Président, que l'aide droite de la Défense gardera de vous un souvenir reconnaissant. Je vous remercie. Merci.